Première complémentaire, Mme la députée de Monterville. Merci, M. le Président. Vous le savez, les injonctions des tribunaux ne valent rien si elles ne sont pas exécutées par les établissements et respectées par les étudiants. À l'UQAM et au cégep du Vieux-Montréal, le respect des principes fondamentaux de la justice sont remis en question. Une minorité de casseurs a décidé que le droit ne s'appliquait pas à eux. Ils ont même empêché les étudiants de parler aux journalistes. Alors, qu'est-ce que la ministre de la Justice va faire pour que les injonctions des tribunaux soient appliquées et respectées? M. le ministre de l'Éducation. Alors, j'ai lu comme ma collègue dans les journaux hier que le juge Mongeon avait confirmé encore une fois la nécessité, la pertinence de l'injonction. Il a rappelé aussi au recteur de l'UQAM, puis rappelez-vous que c'était une situation extrêmement difficile pour le recteur de l'UQAM. Je remercie mes collègues d'avoir appuyé aussi rapidement que je ne l'ai fait. C'était nécessaire dans les circonstances. Maintenant, le recteur de l'UQAM à qui j'ai parlé, encore une fois, nous demande de maintenir son autorité. Il juge en ce moment de la situation. Il prend les moyens qui sont les plus appropriés dans une situation extrêmement difficile. Encore une fois, aujourd'hui, je réitère mon appui et je pense l'appui de cette Chambre. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Montarville. Descends de côté la philosophie et revenons au droit, le devoir de la ministre de la Justice et d'assurer la primauté du droit et de maintenir un système de justice digne de confiance. Or, ce qui se passe à l'UQAM remet en question l'intégrité du système de justice. Comment la ministre peut-elle tolérer que des jugements soient bafoués par quelques casseurs cagoulés qui utilisent la violence et l'intimidation pour empêcher des étudiants d'aller à leur cours? Monsieur le ministre de l'Éducation. Les juges, dans les dernières injonctions qu'on a connues au Québec, ont dit ceci très clairement. Il y a un droit fondamental à l'éducation. Et je crois que le jour où tous les députés de cette Chambre vont se lever pour affirmer que ce droit est fondamental et qu'il ne peut être nié, le Québec aura fait un progrès très important. Applaudissements